En parole à M. le maire Gérard Ségurin, M. le conseiller général et président de L. le maire Gérard Ségurin Bien, M. le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'OPH, Mesdames et Messieurs, nous allons inaugurer ce matin 40 logements sociaux de plus qui font partie de la même vague de décisions, puisque nous avons inauguré il y a une quinzaine de jours leurs 40 jumeaux ou jumelles à Baligny. Et nous inaugurerons dans quelques semaines les 82 logements correspondant au projet qui est sur le Vélodrome. Donc Debussy, si je me rappelle bien, c'est ça ? Et puis nous aurons à voir dans les mois qui viennent, et je l'espère encore, évidemment poursuivre cet effort que nous avons décidé d'entreprendre et qui permette évidemment dans des conditions raisonnables, réfléchies, avec des bâtiments dont vous voyez la qualité et vous enverrez à l'intérieur également la qualité, d'aller au début de réponse des besoins en logement de notre ville. Ces 40 logements sociaux font partie d'une politique globale, je vous le disais, de construction de logements dans notre ville. d'abord pallier à une demande importante, près de 3700 demandes localisées de gens habitant à Aulnay, pour la plupart en volonté de décohabitation, et près de 7000 si on prend le fichier régional, de gens qui de l'extérieur demandent à pouvoir habiter dans notre ville. Je vous rappelle que pour cette opération, la suivante et la suivante encore, il s'agit du renouvellement de l'offre de logements qui avait été codifiée par la convention en rue signée par M. Gaudron, qui est présent aujourd'hui, en décembre 2004, et donc il s'agit de la reconstruction des logements, enfin d'une partie des logements démolis et du logements, des familles qui en ont été en fait retirées pour cette dernière phase. Donc il s'agit de transformer les quartiers anciens qui sont dégradés, souvent stigmatisés, dans les zones urbaines sensibles. Ceux qui ont connu la rose des vents il y a quelques années et qui voient aujourd'hui son évolution peuvent mesurer le chemin qui a été fait entre les deux périodes, même si le programme n'est pas complètement abouti et qu'il s'agit d'aller au bout par la démolition du Gavion dont nous avons obtenu il y a quelques semaines également l'engagement de fonds par l'Agence nationale de rénovation urbaine, ce qui devrait terminer pour la rose des vents la requalification de l'ensemble de l'urbanisme du quartier. Un programme pour à peu près 7 millions d'euros, 6,7 millions exactement, des subventions pour 71% de la Caisse des dépôts, qui est un partenaire important, voire même décisif, 10% de l'ANRU dans le cadre de l'engagement conventionnel dont je parlais tout à l'heure, 9% du conseil régional, 7% du 1% logement, Procilia en particulier, comme collecteur, et 3% de la ville d'Aulnay-sous-voix, qui contribue bien sûr à cet effort. Ces bâtiments ont été certifiés qualité, c'est une norme qui garantit un niveau de qualité technique, de confort et de sécurité de grande qualité, qui est particulièrement économe en énergie, puisqu'il permet de réduire la facture des locataires, et c'est une démarche que nous imposons dans chacune des constructions qui se feront dorénavant dans cette ville, c'est codifié dans la charte que nous avons fait signée par une trentaine de promoteurs. C'est un des éléments de cette charte, donc évidemment baisser de manière importante les dépenses en énergie, et par conséquence évidemment sur la facture des locataires, le report évidemment de cette baisse de prix d'énergie. Ils sont équipés de panneaux solaires, ce qui permet de produire, entre autres, enfin entre autres, dans le dispositif, le chauffage de l'eau, donc sanitaire. Un parti pli architectural que vous pouvez constater, qui a fait l'objet d'articles dans la presse, c'est un procédé de construction Habitat-Colonne-de-Vinci, donc particulièrement coté, et l'objectif de la démarche qui est baptisée CQFD, coût, qualité et fiabilité des délais, et à la fois de valoriser les procédures de construction, mais en même temps de pouvoir gagner des délais sur les démarches qui aboutissent à la livraison du bâtiment. Il est également labellisé par le plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA. Donc on fait toute une série de dispositions qui apportent évidemment un certain nombre de garantie à la qualité de ces appartements, de ce bâtiment, et évidemment aux besoins en réduction d'énergie. Alors en typologie, les deux immeubles qui sont à R plus 5, vous l'avez constaté, c'est aussi un des engagements que nous essayons de maintenir continuellement, quel que soit l'endroit où s'implantent les bâtiments. On a 10 T2, donc une typologie de petits appartements, 16 T3, 12 T4 et 2 T5. C'est en fonction de l'évaluation que nous connaissons de la démographie dans notre ville, le rapport en typologie qui nous semble le plus adapté. Donc les commissions d'attribution de ces logements, 25 logements sont passés en commissions d'attribution locatives, 14 qui proviennent de l'ANRU, parce que nous avons évidemment comme une des obligations contractuelles de reloger une partie des familles qui sont sorties de leur appartement quand ils ont été démolis. et donc pour reloger des familles du logement francilien. Enfin, favoriser la mixité sociale lors des commissions d'attribution de logements. Ce sont des profils différents, parfois même très différents, qui vont cohabiter. Et évidemment, la volonté, la typologie de permettre que les relations de voisinage intergénérationnelles soient renforcées. Alors, on n'est pas, comment dire, garantis à 100% d'aboutir en fait à l'ensemble des objectifs que nous fixons, mais néanmoins, de manière assez précise et assez intéressante, je crois qu'on va pouvoir avancer sur l'ensemble de ces objectifs. Voilà, il s'agit d'accompagner évidemment les gens dans leur parcours résidentiel, avec des typologies de logements qui sont évidemment différentes. Je vous passe le détail du reste. Vous pourrez en prendre connaissance auprès de l'OPH, si vous en avez l'intérêt. Simplement dire que nous sommes sur le bord d'un grand projet de rénovation du quartier, qui sera le deuxième grand projet, puisque nous aboutirons normalement fin 2014, et pour le Galion, fin 2016-2017, quand les travaux auront été complètement terminés, à la rénovation complète de la Rose des Vents. Et que la ville a décidé d'anticiper, bien sûr, parce qu'il faut toujours le faire, sur la prochaine période, et la prochaine période, c'est la concession d'aménagement Mitri-Princet, qui, du Véodrome jusqu'ici, donc en englobant la partie des copros de Savigny, évidemment tout le quartier Mitri, et du quartier Mitri jusqu'à la place Stalingrad, Garage Ford, pour vous repérer, sur toute la longueur du CD15, de la route Mitri, et de la rue Jules-Princet jusqu'à la place Stalingrad, va voir l'installation d'une concession d'aménagement, enfin, elle est faite d'ailleurs, elle est juridiquement adoptée, elle est politiquement adoptée, puisque le conseil municipal a voté toutes les délibérations qui permettent de la terminer, et donc maintenant, les discussions avec les promoteurs, et donc les constructions d'immeubles et d'équipements publics vont commencer, parfois certains ont commencé. Simplement deux mots sur ce que va transformer dans le quartier cette concession d'aménagement et les appuis que nous y apporterons, avec la puissance publique, l'État notamment, sur les copropriétés, qui sont en plan de sauvegarde. D'abord, nous allons réaménager une partie du vélo-drome, on a des terrains qui sont un peu fouillis, donc il va falloir reconstruire un peu tout ce quartier, comme un petit quartier de développement durable. Et puis, ensuite, il y a la copropriété de la Moray, sur lesquelles, avec des difficultés, certes, nous sommes en train de sortir, finalement, vers le haut, ce plan de sauvegarde. Les travaux sur le quartier ont commencé, puisque l'école en Bourget est en cours de reconstruction, ce sera livré en septembre 2013, donc au début de la prochaine année scolaire. Les travaux vont être également engagés, puisque les permis de construire sont maintenant prêts, et nous allons engager le processus de dépôt et de purge des permis de construire, notamment pour ce qui est de la maison des services publics, qui sera construite à deux pas d'ici, au bord des commerces actuels de la cité Mitry, qui verra une médiathèque de 2200 mètres carré, le regroupement de tous les services publics du quartier. Et avec y compris, d'ailleurs, je l'espère, une banque, ou en tout cas, un appareil de distribution de monnaie, parce que c'est une des difficultés importantes que l'on connaît dans le quartier. La rénovation, reconstruction de tous les commerces qui sont sur le quartier Mitry, à l'exception du netto, puisque lui, ils en ont pris possession il y a un an et demi, ils l'ont rénové, et donc c'est la partie centrale qui restera autour duquel le projet va se reconstruire. C'est-à-dire la rue du 8 mai 45, toute la facette des commerces du grand bâtiment qui est au début de la rue du 8 mai 45, toutes les voiries qui concernent la copropriété de la Moray, donc ça veut dire les voiries, le Vitune bien sûr, les trottoirs, ça veut dire l'assainissement, ça veut dire le chauffage en partie certainement, parce qu'on va vérifier tout ça, ça veut dire l'électricité, ça veut dire en fait le report dans l'espace public, donc sous la responsabilité entre autres financière de la ville d'Augnes-sous-Bois, mais qui va avoir l'aide, évidemment, de la région et du département et de l'État en la matière, la reprise de toutes les voiries, donc de tous les espaces publics. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire, et qui évidemment participe de l'accompagnement général, dont la livraison que nous faisons aujourd'hui est à des éléments d'un plan beaucoup plus long et beaucoup plus ambitieux sur l'ensemble de ce quartier. Donc, considérons que dans 4-5 ans, à la fin de la période prochaine, nous aurons, nous devrions avoir réussi la rénovation du quartier de Mitry, je crois que c'est important, ce sont des éléments qui ne sont pas négligeables sur lesquels il nous faut bien sûr continuer à travailler. Voilà ce que je tenais à vous dire, je crois que c'est un moment important, encore un, il y en a d'autres, il y en aura d'autres, et qui font que nous puissions tranquillement avancer petit à petit vers la réalisation d'un certain nombre de choses qui, je l'espère, transformeront et je l'espère en bien la vie des habitants du quartier. Merci. 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 Merci.